Des mensonges, il n'y en aura pas, la réponse de Sophie Wilmay à Jérôme Collin. L'histoire commence avec une chronique, lue par Jérôme Collin dans l'émission « Entrée sans frapper » sur la première le 28 avril dernier. L'animateur se replonge dans la soirée du vendredi précédent, jour où la première ministre Sophie Wilmay a présenté le plan de déconfinement de la Belgique. Il imagine un dialogue fictif entre deux téléspectateurs, Léa et Antoine, qui attendent la conférence de presse. Elle ne s'est même pas excusée. Elle a fait attendre un million de personnes pendant plus de cinq heures. Moi au moins, si j'arrivais en retard comme ça, si j'avais fait patienter les gens cinq heures trente, je m'excuserais, lance Jérôme Collin. Et d'ajouter que le problème de la communication ministérielle, c'est le manque de courage, le mensonge. Il énumère alors, entre autres, l'état incapable de subvenir aux besoins de sa population, ou encore le choix de préférer ouvrir Vendambord plutôt que célébrer la fête des mères. Des mensonges, il n'y en aura pas. Il ne peut pas y en avoir. La réponse de Sophie Wilmay a pris la forme d'un message publié sur Facebook ce jeudi. La première ministre affirme que la liberté d'expression est sacrée. Le débat aussi. Elle a la conviction que la critique est saine. Mais, objecte-t-elle, la réalité, c'est que la réponse à un problème complexe n'est jamais blanche ou noire. Certains trouveront nos décisions injustes ou inadaptées, d'autres y verront des solutions à leurs problèmes. Nous les prenons en concertation totale, avec l'ensemble des ministres présidents. Tout en reconnaissant que nous sommes tous imparfaits, Sophie Wilmay conclut, « Des mensonges, il n'y en aura pas. Il ne peut pas y en avoir. » Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'histoire commence avec une chronique, lue par Jérôme Collin dans l'émission « Entrée sans frapper » sur la première le 28 avril dernier. L'animateur se replonge dans la soirée du vendredi précédent, jour où la première ministre Sophie Wilmay a présenté le plan de déconfinement de la Belgique. Il imagine un dialogue fictif entre deux téléspectateurs, Léa et Antoine, qui attendent la conférence de presse. Elle ne s'est même pas excusée. Elle a fait attendre un million de personnes pendant plus de cinq heures. « Moi au moins, si j'arrivais en retard comme ça, si j'avais fait patienter les gens cinq heures trente, je m'excuserais, lance Jérôme Collin. » Et d'ajouter que le problème de la communication ministérielle, c'est le manque de courage, le mensonge. Il énumère alors, entre autres, l'état incapable de subvenir aux besoins de sa population, ou encore le choix de préférer ouvrir Vendambord plutôt que célébrer la fête des mères. Des mensonges, il n'y en aura pas. Il ne peut pas y en avoir la réponse de Sophie Wilmay, a pris la forme d'un message publié sur Facebook ce jeudi. La première ministre affirme que la liberté d'expression est sacrée. Le débat aussi. Elle a la conviction que la critique est saine. Mais, objecte-t-elle, la réalité, c'est que la réponse à un problème complexe n'est jamais blanche ou noire. Certains trouveront nos décisions injustes ou inadaptées, d'autres y verront des solutions à leurs problèmes. Nous les prenons en concertation totale, avec l'ensemble des ministres présidents. Tout en reconnaissant que nous sommes tous imparfaits, Sophie Wilmay conclut, « Des mensonges, il n'y en aura pas. Il ne peut pas y en avoir. » Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada